Bon matin à tous, première job du lundi, une caméra pour surveillance de bébés, le Vanna, le client il dit qu'elle était accrochée au mur puis elle a tombé, il y a un crochet en arrière, elle a tombé, puis là elle fonctionne mais après un certain temps l'écran tombe noir, puis là on voit que le boîtier ici est ouvert, il a mangé un coup, fait que je vais aller voir, il est examiné en dedans, elle a tourné, il n'y a pas de trouble, on va aller examiner en dedans pour aller voir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle a débarqué comme ça, ça c'est subissé, non, l'antenne non, ça c'est un genre de micro, ça c'est d'antenne, fait que je pense qu'il y a des vis en dessous du rond, orange en dessous, on va aller examiner ça, je vais vous mettre ça là, top cam, j'ai le fil ici, on va rapprocher ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut démonter ça, quand on veut démonter un appareil qu'on n'a jamais démonté, il faut l'examiner, prendre le temps de l'examiner, première chose que je vais faire, moi, c'est que je m'en vais sur internet, puis je fais des recherches, le Vana, j'ai un numéro de modèle ici, LG, quelque chose, j'ai pas mis mes lunettes un matin, c'est un modèle LGH P5C, par le numéro de modèle, je m'en vais toujours vérifier si sur internet, il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà démonté, pour un autre, il faut vraiment aller voir, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà démonté, puis s'il nous montre comment l'a démonté, sinon, mais c'est à nous autres de trouver, comment ça se démontre, moi, je vois qu'ici, elle est déjà ouverte, ça a été comme débarqué ici, c'est parce qu'elle a mangé un coup, mais ça, si je viens passer devant, comme ça, ça change tout ici, ça n'a pas l'air à changer grand chose, hein, fait qu'une des premières choses que je vais faire, je suis à peu près sûr qu'en tour de ce rond-là, ici, il y a des vis, il y a de l'air à voir, même, on voit un peu bord en bord, il y a de l'air à voir un peu de quoi en arrière de ça, on peut venir chauffer un peu, pas 500, s'il vous plaît, il était au dernier setting que j'avais fait, on chauffe un peu le caoutchouc, je suis à 320, voilà, je passe bien rapidement, c'est vraiment juste pour chauffer un peu, c'est en plein ça, il y a des vis en dessous, là, on peut le décoller, en chauffant un peu, la colle va rester sur le caoutchouc ou sur le plastique, puis on va pouvoir s'en servir, tiens, et voilà, je vais mettre ça de côté, c'est tout collant, fait que mes quatre vis sont là, fait qu'on va pouvoir démonter ça, parce que si, si elle fonctionne, mais qu'elle lâche, c'est qu'il y a quelque chose, à quelque part, qui a, c'est des bois éternes dedans, fait qu'on va aller voir à l'intérieur, c'est sûr, le client m'a pas laissé le moniteur, je pourrais pas la tester, on a discuté ensemble, ça, j'ai dit, j'ai dit, écoute, j'ai dit, on va regarder en dedans, s'il n'y a pas quelque chose qui est démonté, c'est la première chose à faire, surtout qu'elle est brisée comme telle, et voilà, tiens, oh, y'a-tu un dégodeau là-dedans, le bouton en a fait là, mais y'a comme, oh non, c'est juste un genre de vernis qui est là, fait que là, on voit qu'il y a l'antenne là, ça ici, on a le micro, on a une prise là, une prise là, une autre antenne là, quelques vis, on va retirer ça, puis on va aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe, vu qu'elle a tombé aussi, il faut vérifier s'il n'y a pas un bris dans le circuit comme tel, ça arrive ça, l'antenne, l'antenne, et voilà, on enlève les petites vis, un genre de câble, branché ici, tout twisté, avez-vous vu ça, comment c'est twisté, hey, pas trop bon ça, et voilà, mais j'en reviens pas le câble, comment ce qui est, wow, il est vraiment twisté là, je trouve pas ça faire moi ça là, un câble twisté de même, hey, imaginez-vous comment c'est, c'est assez fragile ça là, regardez comment c'est qu'ils ont fait ça, tous les câbles sont coupés, puis là, ils rentrent là-dedans, j'en ai déjà un qui est endommagé là, qui vient toucher à l'autre en plus, ça, si ça mange un coup là, ça peut causer des problèmes, mais oui, c'est sûr et certain là, je viens de le tasser déjà un petit peu là, mais on voit qu'il y a eu quelque chose ici, l'autre côté, c'est beau, le micro, on va revenir à l'autre écran là, parce que là, vous voyez pas grand chose, j'ai enlevé le micro, là, j'enlève les vis de l'antenne, l'antenne, c'est le fun par exemple, parce qu'il se démontre tout, parce que là, moi, je veux rejoindre pourquoi est-ce qu'il est débarqué en haut, d'après moi, ces deux grosses vis là, ici, c'est pour le moteur, exact, là par contre, ok, je vois toutes les vis là, tiens, on y arrive, on est rendu, et voilà, il revenait à sa place, on va-tu voir plus loin par contre, et voilà, ici, ça c'est de la graisse, il y a rien de briser là, rien de briser là, on va aller voir jusqu'en dedans, des vis en passant, posez-vous pas de questions, ils sont pratiquement toutes pareilles, c'est juste les quatre vis qu'il y avait sur le dessus qui sont un peu plus longues, j'ai remarqué déjà, j'ai un on va pouvoir tout vérifier, tiens, débranché, et puis le câble, il revient ici, moi, c'est que je veux vérifier tout, tant qu'à le démonter, là, il est comme collé, là, mis à part le câble, là, comme tel, on voit que c'est de la qualité, par exemple, Ah, ça c'est le capteur, hey, c'est un capteur comme une caméra, wow, c'est même pas une, je veux dire, comme une caméra digitale, je veux dire, voyons, j'ai un blanc de mémoire, et voilà, il faut faire attention à ça, c'est un capteur optique, là, hey, j'ai un blanc, ah, du coup, vous comprenez pour ce nu, vous comprenne, là, on va tout examiner au microscope, s'il n'y a pas quelque chose de brisé dans les cartes, si la carte n'est pas brisée, parce que c'est souvent ce qui arrive, fait qu'on va prendre un microscope ici, puis on va venir vérifier ça, ah non, c'est un genre de vernis, ça, on me demandait c'était quoi, aussi du flux qui a été laissé là, la carte est-tu fendue à quelque part? C'est ça, il faut vérifier, il y a-tu une fissure? Moi, je viens la torde un petit peu, puis je regarde en même temps, il manque pas de composante, non, tout est là, il y en a pas, mais c'est normal, on le voit qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas de composante qui a été arrachée, non, non, à part de ça, il n'y a rien d'autre, des soudures, ça ici, il n'y a rien qui est endommagé, non, de l'autre côté, c'est bien fait, par exemple, c'est un, on voit que c'est de qualité, ça c'est solide, ça c'est solide, il n'y a rien qui est endommagé ici, hein? Quoi ça? Quelque chose qui se branche à deux? Ah, peut-être. tout est bien solide, imaginez-vous, ça tombe de huit pieds, ça là, ça donne tout un coup sur la carte, fait qu'il faut vérifier, c'est pas des composantes qui ont dessoudé, il n'y a pas l'air d'avoir rien, les connecteurs non plus, ici non plus, ça c'est juste l'antenne, ça c'est le connecteur de caméra, tout a l'air d'être bien beau, non, tout a l'air d'être bien soudé, il n'y a pas de trouble là, donc pour ce 4 là, je pense pas qu'il y ait un problème là, celui-ci, on peut-tu voir? je pense que je suis mieux de l'enlever au complet, j'ai 4 vis, j'ai 4 vis, j'ai la démonter, tiens, 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 ok, ça c'est seulement les dead, les dead, pour l'infrarouge, pour le soir, c'est seulement ça, il n'y a rien de brisant pour une fois ici là, non, pas craquer, non, tout a l'air d'être beau, on va mettre ça à sa place, excusez-moi, je vous ai laissé sur le microscope, bien, ça ici, c'est ça, c'est juste la lentille, ça, puis le zoom et ainsi de suite, ça, ça devrait être, bici à nouveau là-bas, je vais juste ramener ça là, oui, c'est ça à sa place, ça c'est pas des vis qui font les trous eux autres même là, c'est une vis de même là, une vis comme ça, on a réinstallé la lentille ici, on va la rebrancher, et voilà, on va venir nettoyer la lentille, parce que là, j'ai mis mes doigts dedans, tiens, un chiffon microfibre, très très doux, meilleure affaire, bon, ça c'est rien installé, euh, je rebranche ça ici, on va enlever le collant, là, non, et voilà, c'est rebranché, c'est ça sans venir, là, c'est ça sans venir, là, tout semble parfait, tiens, c'est revenu à sa place, et voilà, j'ai l'antenne à rebrancher, là, et voilà, oups, il faut que je la pose dans le tout prison, elle est sortie du trou, ça, ça s'en va là, et voilà, pour ceux qui voudraient l'avoir, là, euh, tiens, j'ai branché l'antenne ici, c'est microscopique, oui, oui, c'est microscopique, ça ici, ce câble-là, le moteur s'en va là, et voilà, tiens, ça a tout remonté, ça, c'est juste un tape, on peut le laisser là, là, on a deux vis qui s'en vont au front, en subissant un choc comme ça, la meilleure affaire à faire, c'est ça, de tout démonter, puis de tout remonter, des fois, c'est juste, euh, à cause du choc, que les, les, il y a des mauvais contacts qui se créent, puis surtout qu'elle allume, mais qu'elle éteignait après un certain temps, donc probablement, c'est quand qu'elle chauffait, qu'elle venait s'éteindre, euh, donc, ça, c'est beau, tiens, ça ne paraîtra même plus, ça, c'est remonté, moi, c'est celui-là, là, que je vais examiner comme il faut, on va mettre ça de côté, on va examiner cette 4-là, il n'a pas l'air à manquer aucune composante, non, ça, ça l'arrête, là, il n'a pas l'air d'avoir de mauvais contact ni de part fait que je suppose que c'est juste le choc qui a donné ça ça va comme ça on va rembâquer lui après comme ça puis là lui, ici et voilà bouge numéro 1 ici plein de vis de colle après ça c'est un aimant on va tasser ça là tasser ça là tasser ça là tasser ça là bon on peut se voir clair il y a une façon spécifique c'est que ça va c'est plutôt comme ça ok ça va dans le devant comme ça excusez-moi bon j'ai placé ça comme pour ça c'est maximum ça c'est maximum il est en plein sa place ça fonctionne ça fonctionne il me reste ça à remettre ici je sais comment ça marche ça là 3 vis 3 vis il me reste ça petit 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 4 là j'ai petit encore ici petit encore ici petit encore ici j'ai des 4 grandes là puis j'ai celle là ok comme ça ok ces deux là il ne reste plus grand chose en tout cas je n'ai rien vu de brisé en dedans tout bouge tout va bien on va y remettre son collant et voilà tiens ça ne paraît plus on va le brancher pour savoir s'il allume toujours ça allume ça fait bip fait qu'est-ce que je vais faire je vais remettre ça au client moi je l'ai examiné au grand complet je n'ai rien vu de puis je ne peux pas il ne pouvait pas me laisser le moniteur donc je ne peux pas vraiment la tester mais on voit qu'elle allume si je la laisse comme ça je vais voir ça va rester allumé il a clignoté quand je l'ai laissé brancher longtemps oh il vient droit de quoi là regardez mauvais contact USB lui il a mangé un coup il ne marche plus il ne bouge un peu il marche regardez donc ça on va réouvrir ça puis je vais aller vérifier les soudeux du port USB ici il est dessoudé ici ouais euh non il n'a pas l'air de dessouder je pense que j'en ai un pareil on le voyait bien il y est à nier oh je vais juste les ressouder je vais juste les ressouder tiens je pense que juste ça ça va être correct tiens on remonte ça ah je voulais vérifier mon câble c'est vrai mon câble ici mon câble il y avait un problème oui on va essayer de l'arranger juste là euh si je fais euh ça ça peut causer des problèmes c'est sûr et certain bon je ne veux pas qu'il touche à l'autre à côté tiens je ne veux rien savoir qu'il touche à l'autre à côté tiens c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que demain tiens il va rester au client de l'essayer comme il faut j'ai fait le maximum que je pouvais faire que je pouvais faire j'ai même branché sur mon ordi pour savoir si au moins il y a du branché direct il verrait la caméra même pas c'est encrypté ça je sais qu'il y a des hackers qui sont capables de passer au travers mais là j'ai d'autres choses à faire et voilà belle petite caméra elle est bien faite par exemple elle est vraiment bien faite comparativement à d'autres que j'ai déjà vues c'est une belle caméra on m'arrête ça là merci